Salut tous et bienvenue pour une autre Love Video. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet brûlant qui suscite de vives réactions après l'arrestation et le désarmement des militaires français en route vers la frontière soudanaise au Tchad. Mais nous parlerons également de l'immigration africaine et l'implication indirecte et directe des pays européens, notamment la France, le Royaume-Uni et le reste de l'Union européenne dans les affaires des pays africains. Préparez-vous à une discussion critique et sans filtre. Accrocez-vous car nous allons mettre en lumière des réalités qui ne sont pas toujours évoquées. Il y a un paradoxe entre les plaintes des pays européens concernant l'immigration africaine et leur implication directe et indirecte dans la déstabilisation des pays africains et l'accaparement de leurs ressources. Les actions de la France, du Royaume-Uni et d'autres pays européens, qui, tout en critiquant l'immigration, contribuent eux-mêmes à des situations qui poussent les Africains à cercer, refusent ce jeu. Dans ce segment, nous allons nous concentrer sur un incident récent qui a mis en lumière l'implication des forces armées françaises en Afrique. Des vidéos authentifiées par des sources tchadiennes montrent un convoi de véhicules de transport de troupes français arrêtées à l'entrée de la ville d'Adri par l'armée tchadienne. Les responsables français ont été désarmés et leur mission reste floue. Cela soulève des questions sur la présence militaire française et son rôle réel en Afrique. Pourquoi ces pays s'immiscent-ils dans les affaires des autres sans le consentement du peuple concerné? Il est important de se poser cette question. Est-il vraiment justifié d'avoir des soldats français stationnés en Afrique? C'est une question qui mérite réflexion. Il est essentiel de remettre en question les actions des pays occidentaux et de promouvoir le respect des lois internationales et de la souveraineté des nations. L'immigration et les interventions militaires sont des sujets très complexes qui nécessitent un examen critique et une réflexion approfondie. Si vous souhaitez rester informé et continuer à explorer des sujets brûlants, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton sur-dessus. Merci de votre attention et à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao !